Nous remercions beaucoup le gouvernement du Burundi qui a assisté dans les meilleurs délais, qui a assisté aux commerçants qui ont perdu leurs marchandises dans ce marché. Toutefois, nous demandons aux responsables de l'administration, au ministère du Commerce, ayant le commerce dans ses attributions, de voir ce qui va suivre pour ces commerçants victimes de cet incendie. D'après notre constat, la partie qui a souffert de cet incendie ne représente que presque la moitié de la totalité du marché. Cela veut dire qu'il y a des commerçants qui ont encore leurs marchandises, leurs biens, dans cette grande partie qui reste dans le marché de Kamengue. Nous demandons alors aux autorités de donner dans un délai très court le temps aux commerçants qui ont perdu leurs marchandises dans cet incendie, de venir voir qu'ils n'ont rien dans ce marché, et pour ceux qui restent, qui ont encore des marchandises dans ce marché, de laisser voir leurs marchandises pour que ces dernières ne soient pas victimes encore, soit de l'incendie, soit du vol. Ils peuvent aussi exercer ce commerce dans d'autres marchés, en attendant que ce marché soit réhabilité. Nous demandons alors que l'État examine dans le bref délai ce qui va suivre pour ces commerçants victimes. Soit l'État peut décider que ceux qui ont perdu leurs marchandises dans ce marché, ils peuvent sacrifier cette route qui est en bas du marché au Centre Jeunes et ce terrain de jeu pour que ces commerçants victimes continuent aussi à exercer, bien que mal, ce petit marché pour qu'ils continuent à survivre. Nous demandons aussi aux responsables, surtout les responsables de ce marché, pour qu'ils gardent la liste des personnes qui avaient des échoppes dans ce marché, pour qu'une fois le marché réhabilité, ces victimes soient les premières à bénéficier de ces échoppes du marché réhabilité.